On fait des patates! C'est quoi le secret des super patates de la famille Chalifoux? C'est pas de vos affaires, vous allez le savoir. Le zèle d'oignon est un truc très bizarre. Il est ici le zèle d'oignon. Ou c'est qu'elle cache! C'est ça, Féline, elle cache ses espies d'épaisse. Elle met dans son armoire de mi-imagimo. C'est pas pire? Elle est mi-imagimo. Elle te raconte une histoire. Bon là, Martin, tu t'égardes le sujet. C'est ça. Et on attend qu'il se... C'est la misère! Ouais! C'est le printemps, les allergies. Alors on poursuit la faisabilité des meilleures patates au monde. Avec les ingrédients rudimentaires. Donc y'a personne qui peut faire des meilleures patates que moi. Y'a-tu un ingrédient qu'on connaît pas? L'ingrédient secret, c'est y'a pas de mesure. Pis étant donné qu'il y'a pas de mesure, y'a personne qui bevait comme moi! Fait que... Hey! Qu'est-ce qu'il y'a? J'ai un pile-patate! Ben oui, crime! Ça s'appelle un pile-patate. C'est très important si vous voulez faire des patates pilées. Non mais c'est parce que je pensais que je n'en avais pas. Ben moi aussi, je suis bien surpris que tu me dises que tu pensais que t'étais surprise de pas nous m'en voir, tu sais! Me dis pas ça! Toujours important de piler les patates avec conviction. Et puis de faire ça sur le rond qui est encore un peu chaud, sinon les patates vont arriver très dans l'assiette. Bon! Fait que là, une fois qu'on a une texture quand même appréciable, qui peut se retrouver dans une assiette et qui vont faire le bonheur qu'on vive. Vous voyez là, on a quasiment une texture de capping céramique là. Ben on aime ça! Et là ici, c'est l'étape du sel d'oignon. J'ai jamais acheté ce sel d'oignon là, mais c'est très important de choisir un bon sel d'oignon parce qu'il goûte pas mal tout ou pas pareil. Lui a l'air poppy! Même si c'est une marque maison? Même si c'est une marque maison, c'est important que le sel d'oignon ne sente pas trop l'oignon routi. Sinon c'est pas agréable. On peut te sentir nous aussi? Oui, regardez! Alors on en met un peu quand on commence la main. On va aller faire la même chose avec le poire. Toujours du poire bien mollu. Et avec la spatule, on va aller homogénéiser la texture des patates et mélanger nos petits ingrédients. Petit accident ici! On a assisté à une éjaculation de patates pilées. On a assisté à une éclatrice. 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 Et les échalotes, bien important. Ici, on a un apprenti cuisinier. Bien important de spécifier que le couteau, c'est un couteau acheté dans une poissonnerie sur la avenue du Parc. Il n'a pas eu facile, donc l'échalote s'en dit relativement bien. Surtout si on met en perspective que le couteau nous a coûté combien, Martin? 10$. 10$! On a même eu un églisage en prime pour ça. Dans plein ça. Je me rappelle, tu te rappelles ce que tu nous avais dit? Non. N'importe quand, vous voulez le faire régliser votre couteau, vous avez juste à revenir. Oh, c'est gratos! Parole de Talibans. Et puis, les patates sont prêtes et c'est maintenant où la réalisatrice, caméromane, scripteur, tout ce que tu voudras, peut venir... Ha ha! Aux patates. Alright! C'est le matin que je vais faire. Ha ha! Fantastique! Sont-elles bonnes? Encore une petite affaire, peut-être? Non. Juste une petite... Le sel de gant? Non, une petite bouchée. Ah! Faut être sûre, hein? Ah, parce que t'es pas sûre, hein? Non, c'est pas sûr. Non, je pense qu'elles sont pas mal bonnes. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense qu'elles sont très bons. Excellent. Bon, bien, ça va être le comfort food de la soirée, ça. Voilà. Alors, voici le résultat. Ta-ta! Les belles patates. Puis les de ma pain chez le coup. On aime. On aime beaucoup. On aime. Tout up's up. Est-ce que le caméraman slash réalisatrice arrive tout le long, c'est vrai? Oui, oui.